hello alors je vais changer un robinet qui fuit c'est un métigeur comme ceci voilà ensuite ici c'est là où il faut le deuxième ensuite il faut imaginer les choses donc ça c'est ce qui va permettre de faire tenir l'ensemble donc le robinet là ici on a une petite encoche voyez ça va s'encastrer dedans d'accord et une fois que ça sera vissé ça va ça bougera plus mais on a le juin juin il va s'encastrer là à l'intérieur de là c'est prévu vous verrez un petit cercle ensuite donc ça on va le mettre sur le lavabo j'ai été choisir l'embout qui rentrerait dans le sur ce pour accéder à ce qui est haut en fait et long ça ça c'est ce qui va permettre ça ça sera contre les mailles et ça ça va rentrer les vis rentrer dedans j'ai démonté les deux vis qui était là je ne sais pas si on voit parce que voilà là j'ai déjà enlevé un tuyau alors là par contre c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser je vais faire l'autre tirette c'est vraiment d'être bordel voilà puis il ya le fil qui me gêne enfin je me suis aidé d'un donc là ça bouge voilà j'ai réussi à l'enlever voilà tout le reste vient voilà le vieux robinet au revoir très douce et ça pas oublier de nettoyer on aura pas oublié de nettoyer à l'intérieur là voilà bien bien faire tout propre tout propre donc là j'ai enfilé le nouveau robinet avec les deux fixations voyez les grandes vis là donc je vais mettre la deuxième par deux parce que sinon par en dessous n'y arrive pas donc là je vais simplement la fixer voilà j'ai mis les deux vis bon maintenant ça va pouvoir rentrer vis à genoux pour sentir les deux grandes vis mettre les deux joints et les écrous c'était vraiment pas simple mieux c'est d'être à deux vraiment à deux un qui tient robinet l'autre qui met la vis est très souple donc ensuite j'ai serré avec avec cet appareil de sonnet je vous en ai parlé qui a bien c'est que le manche il se plie très fascinant donc à chaque fois j'ai plus de prise ben je le plie de l'autre côté et hop je serre j'ai pas serré trop fin non plus cette j'ai fait les fixations j'ai serré un petit peu quand même avec la pince multi prise j'ai mis du papier là en test pour voir s'il ya de l'eau qui coule j'ai remis l'eau en route j'ai nettoyé un peu le lavabo donc tout fonctionne ça coûte pas assez fort j'ai peut-être qu'ouvrir